salut les abonnés salut youtube heures bienvenue sur la chaîne team 3 bnt aujourd'hui c'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir dans cette toute nouvelle vidéo bon cette vidéo aura pour thème remise en route de la merguez j'ai envie de dire non je déconne les gars remise en route du scooter alors on va y faire une petite mise au point une petite révision et puis on va remettre la merguez en route donc je vais vous expliquer un petit peu le parcours de scooter mais avant tout j'ai commencé à démonter le varadero alors je vous explique pas le merdier que c'est pour démonter ces motos là c'est tout simplement affreux en fait comme c'est conçu avec vu que c'est un bicylindre avec une rampe de deux carburateurs que vous voyez ici vous avez tout un tas de durite les gars et je vous garantis que c'est énormément de travail donc là ben voilà j'ai commencé réservoir boîte à air tout ce qui est la visserie et tout c'est tout là donc il y aura un nettoyage carburant à faire et certainement une synchro et puis après la moto elle pètera parce que là en fait ce qui se passe c'est que cette moto elle a mal été hiverné donc pendant son stockage à l'arrêt qui a duré plus d'un an cette moto avait le réservoir vide avec les cuves qui n'étaient pas purgés donc du coup ça a créé une patte dedans donc ça m'a bouché tout ce qui était gicleur principal gicleur secondaire tout ça donc en fait l'essence quand arrive dans les cuves ben elle monte pas dans les gicleurs elle passe pas dans les pubs d'admission donc next le moteur ne veut pas démarrer voilà ça ce sera une prochaine étape aujourd'hui on va s'occuper de ce scooter mais qui a eu le même souci d'hivernage il a été entreposé mal comme vous pouvez le voir il est très sale donc dans un premier temps on va tout démonter tout ce qui est carénage tout ça parce que bon pour travailler sur les scouts ben malheureusement faut tout tout démonter ça c'est relativement chiant mais bon c'est une étape à faire on va purger la vieille essence qui est dedans et on va surtout regarder s'il ya de l'allumage allez c'est parti donc là je démonte tous les carénage et je vous reprends après alors voilà ça avance on démonte on démonte petit à petit la boîte à air est là bas j'ai regardé un petit peu le filtre il est en bon état j'ai commencé à démonter mon carvu bon la petite surprise la pipe l'étanchéité au téflon on va voir ce que ça donne c'est d'origine donc quand vous voyez le stock de merde qui a comme poussière donc c'est vraiment et la mal était entreposé ce scooter mais c'est vraiment dommage en espérant qu'il redémarre sincèrement j'espère alors vous voyez j'ai vidangé le réservoir qui continue de goûter un peu la durite est ici j'ai récupéré ça ça me servira à nettoyer mais mes chaînes de tronçonneuse l'essence là aucune vapeur donc là tout ce qui est addictif et tout ça qui sert à additif qui sert à créer l'explosion tout ça il n'y a plus rien les gars elle a même plus d'odeur donc c'est même pas la peine de vouloir essayer de faire quelque chose de cette merde franchement à part nettoyer les chaînes de tronçonneuse vous pouvez faire que ça avec la prochaine opération j'ai démonté l'antipara je peux pas y accéder par dessus à cause cette plaque de merde là elle est une membrane de dépression c'est ce qui permet de vous gaver le filtre air le filtre essence d'essence justement en espérant que ça déconne pas j'y ai pas trop accès là donc on va tout démonter ensemble et puis on va regarder ça allez alors voilà j'ai démonté la bougie et la bougie est un très bon indicateur alors là on peut s'apercevoir qu'elle est toute noire alors qu'elle devrait être couleur chocolat donc ben mélange trop riche voilà quand c'est blanc c'est trop pauvre quand c'est noir c'est trop riche quand c'est chocolat brique c'est parfait il y aura certainement un petit réglage carburant à faire là je vais nettoyer la bougie regarder s'il y a de l'allumage on va regarder ça ensemble je vais poser le portable sur trépied et puis s'il y a de l'allumage on passera au nettoyage du carburant tout ça on fera en sorte que l'essence arrive en espérant que ce petit coucou pète allez go à essayer putain je vous garantis que ce scooter il est vieux il a vécu il avait plus ça c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage de pas hiverner les choses comme il faut au niveau allumage il ya ce qu'il faut elle est pas bonne non plus quoi elle est perlée bon j'en ai pas d'avance on va essayer de faire avec ça j'ai bien la nettoyer passer un coup de papier éponge et ensuite on va passer au nettoyage carburant normalement il devrait péter allez on va voir ça utiliser une éponge côté scotch briche les gars côté vert proté votre bougie alors je vais vous expliquer un truc là j'en profite pendant que j'ai nettoyé ma bougie pour vous expliquer comment hiverner un scooter sans justement que ce phénomène se produise quand vous hiverner une moto ou un scooter que vous avez l'intention de laisser longtemps à l'arrêt du moins sans tourner sans que vous en serviez régulièrement vous remplissez le réservoir d'essence à fond vous fermez l'essence bien sûr vous la faites tourner toutes les quinze jours minimum cinq minutes à l'arrêt et quand vous fermez l'essence vous ne vidangez pas la cuve vous laissez pas tourner le moteur jusqu'à ce que la moto cale vous laissez la cuve pleine déjà premièrement ça évite que les membranes de carburateur se sèche deuxièmement ça évite que les durites deviennent poreuses troisièmement le fait est que le réservoir soit plein ça évite que votre essence se périme que les vapeurs s'en aillent et que ça crée de la corrosion dans le réservoir et quatrièmement vous rajoutez de l'additif d'hivernage l'additif d'hivernage vous en trouvez dans tous les magasins de motoculture c'est de l'additif que vous venez mettre dans l'essence qui vous permet de la stabiliser pendant minimum trois mois donc c'est vraiment nécessaire les gars de faire ça ça vous évitera de vous retrouver et quand vous stockez votre moto l'hiver parce que vous n'êtes pas des vrais motards comme j'ai envie de dire quand vous la stockez l'hiver et que vous avez envie de faire une petite balade l'été ça évitera premièrement qu'elle mette 10 ans à démarrer deuxièmement qu'elle ratatouille avec la vieille essence il vous faudra remettre de l'essence bonne tout ça le temps qu'elle retrouve ses bons régimes et tout ça ça vous prend une plombe puis troisièmement ça vous évitera de mettre les mains dans le cambouilles sauf si vous aimez ça bien sûr moi ça me dérange pas donc là je nettoie la bougie impeccable je regarde l'écartement entre charbon et électrode l'écartement doit être d'un millimètre deux pour les deux temps et là c'est le cas parce que la bougie je pense elle avait été changé avant qu'elle avant que le scooter soit stocké parce que elle est bonne donc voilà le nettoyage est fait on va passer au remontage de la bougie et on va procéder au nettoyage du carburateur alors un petit truc tout con messieurs quand vous remontez votre bougie venez apporter sur le filetage de la bougie un petit peu de lubrifiant ce qui vous permettra premièrement de pas foirer le filetage dans le cylindre et de pas foirer le filetage du cylindre ça c'est très important et ça vous assurera une bonne étanchéité de compression ce qui est très important une étanchéité de compression en fait vous permettra de pas avoir de prise d'air donc petite gouttelette d'huile vous laissez et vous passez votre doigt sur le tour du filetage et vous remontez on va procéder au nettoyage du carbu pour ça il va vous falloir tout simplement des tournevis vous allez devoir accéder à la cuve de votre carbu donc il va vous falloir le démonter ça c'est sûr et certain il faut que vous puissiez le démonter de la pipe et enlever les durites voilà tout simplement pour que vous ayez de la mobilité pendant le nettoyage du carbu donc on démonte la cuve hop toujours un récipient propre à côté pour venir accueillir si vous voulez les vis que vous démontez pour pouvoir les nettoyer l'avantage d'avoir récupéré la vieille essence qui était dans ce scooter c'est que ça va vous servir à ça alors on va démonter ça ensemble je vous mettrai une petite musique de fond mais là j'ai vraiment envie de vous expliquer en détail donc la vidéo va durer un peu de temps tant mieux comme les rapports j'ai envie de dire plus c'est non plus c'est bon surtout que je pense que vous emmerdez pas ex inoc moi je m'ennuie pas ça me fait plaisir de vous faire des vidéos je remercie mais 165 abonnés nous sommes 165 donc j'ai gagné quelques abonnés depuis toujours je remercie toujours mes fidèles et bientôt un jeu concours j'attends d'avoir assez de fonds justement pour avoir un maximum de cadeaux parce que je trouve que la première fois même si j'ai été généreux il n'y avait pas ces trucs à gagner alors on va découvrir ensemble l'état interne de la cuve quand vous démontez soyez méticuleux ne tirez pas trop fort pour pas abîmer le joint de cuve mais c'est le venir par lui même donc là vous voyez il a collé ah non il y a un quatrième vis j'ai eu peur je me suis dit ça a collé et tout là c'est pas bon ça m'arrache les joints de cuve mais non il y a un quatrième vis rassuré prenez les bons tournevis pas de jeu pas de pas de jeu dans les tournevis parce que sinon vous allez bouffer les têtes de vis et là c'est pas bon alors découverte 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 et ben c'est 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 pas très propre c'est pas très propre et c'est propre à la fois pas bon alors déjà pas bon parce que ben assis le gicleur d'accord ok il est tout au fond bon quoi qu'il en soit vous nettoyez votre cube gicleur principal gicleur secondaire à l'intérieur vous les nettoyez vous voulez souffler on va faire ça ensemble qui est je vais vous expliquer comment démonter des gicleurs petit tournevis voilà parce que je pense qu'ils ont été serrés alors non là c'est gros tournevis tournevis spécial gicleur vous voyez ici alors je vous explique pourquoi parce que tout simplement il est très fin au bec même celui-là qui est plus petit est beaucoup plus large donc tournevis spécial gicleur et je viens démonter mon gicleur alors la gicleur principal je viens souffler dedans pour voir s'il est bouché j'espère que vous allez entendre il n'est pas bouché impeccable je vais quand même le nettoyer donc c'est un gicleur de 55 et je viens démonter mon gicleur secondaire alors il ya de fortes chances qu'il soit bouché il est là dedans allez j'attaque voilà j'ai fini de nettoyer gicleur et cube et je vous laisse admirer les dépôts dedans vous pouvez voir plein de petits bouts de sable bouts de gravier tout ça ma cube elle est nickel mon gicleur principal est nickel et puis là je sais pas si on m'arrive à avoir c'est dommage que je filme carrément avec mon portable mais le gicleur secondaire en fait il est bouché par une mode de terre fait une mode de terre c'est un bien grand mot il ya de la terre dedans donc il faut que je débouche alors pour ça ben soufflette souffler voilà n'hésitez pas à brosser avec une brosse à dents faites gaffe quand vous passez une aiguille allez-y mollo mollo dedans je débouche ça et on remonte ensemble carbu et cube après après avoir tout bien nettoyé vous allez procéder au remontage et là c'est crucial fait attention de pas rentrer de merde dedans n'hésitez pas nettoyer votre flotteur doucement au doigt au doigt simplement au doigt pas de chiffon voilà doucement doucement parce que si vous cassez l'axe du flotteur ça c'est pas bon donc voyez c'est plein de merde en fait et ça il faut vraiment penser à nettoyer une petite brosse à dents même s'il faut doucement voilà vous venez mettre une petite roue c'est important en fait si vous voulez carbus et c'est important qu'il soit propre c'est à rien de remonter c'est dégueulasse moi il faudra qu'il passe un coup de karcher à ce scooter puisque son stockage a vraiment été négligé mais là tout simplement mais maintenant voilà on repasse on procède au remontage donc remontage vous placez votre gicleur secondaire vous venez l'enfoncer avec un tour de vis doucement et vous serrez une fois que vous avez fini de remonter votre carburant pensez bien les gars dans une vidéo précédente je vous l'avais expliqué quand vous verrouillez les gicleurs verrouillez les plutôt à la main qu'au tournevis ou si vous devez vraiment les verrouiller au tournevis un quart de tour ne forcez pas parce que les gicleurs sont en laitons une fois votre carburateur remis dans la pipe assurez vous de l'étanchéité de la pipe d'admission procédé au remontage de la boîte à air ça on le fera ensemble dans un premier temps on va regarder pourquoi l'essence n'arrive pas et le problème en fait vient de ce membrane là qui vous sert en fait à créer une dépression et l'envoyer dans le carburateur donc on va démonter ça et regarder l'état des joints et après avoir contrôlé la membrane les clouillettes on a contrôlé la membrane l'essence arrive bien regardez moi ça une petite batterie qui émerge en cimère qu'est ce que t'en pense mon bronzeur ça va ça va ça va regarde dans ce noir il prend même des tours tout seul démarre bon qu'est ce que t'en pense mon yo on parle sérieux ça va bon et franchement je pense que ça va être une tripe il va être bridé il était un jeune il va être bridé bon il démarre je suis super content les gars ça démarre un an d'hivernage il passe dans les nains Zinoch, Zinoch le remet en route voilà je laisse tourner tranquille à l'arrêt il n'a pas tourné depuis un an à demi libre je remonte la boîte à air et je vous fais une petite vidéo et voilà le scooter fini de remonter avec le browser boite à air qui coûte gaz ce qui est bien c'est que la pompe à huile dessus a été supprimé donc en fait mélange là on va remonter carénage tout ce qu'il faut donc il démarre bien à la batterie démarre bien au kick impeccable parfait il se désamorce plus tout tient bien son ralenti j'ai réglé la ralentie tout ça plus qu'à nettoyer et puis il fera il fera un nouveau propriétaire heureux j'espère donc cette vidéo touche à sa fin on se dit à très bientôt les broseurs pour de toutes nouvelles aventures la prochaine étape ce sera le varadéro là je vous ferai une petite vidéo de la présentation du scooter et on ira faire une petite promenade avec allez sur ce à très bientôt les potos c'était la team 3 bnt merci